C'est ça, c'est toujours assez extraordinaire avec l'antisémitisme, c'est que ça a réuni tous les contraires, tous les opposés, et on se réconcilie toujours dans la haine du juif et dans la haine d'Israël. Et les États-Unis font face, comme en Europe, à une submersion migratoire très importante, donc toutes ces vagues islamistes, qu'on le veuille ou non, qui arrivent, structurellement parlant, arrivent et importent à l'antisémitisme, malheureusement. Et donc c'est très facile pour des pays comme l'Iran de venir et finalement d'utiliser un petit peu tout ça pour leur guerre idéologique. On s'en fout royalement, on se fout royalement de la position du Quai d'Orsay. La colonisation est illégale en droit international. On s'en fout, monsieur Bigot. La colonisation est illégale en droit international. Les tensions sur le terrain sont un obstacle majeur à la paix. Moi je parle du droit international. On s'en fout, moi je vous le dis, on s'en fout du droit international. Le droit international ne va pas réécrire l'histoire de l'histoire. David Antonelli s'en fout du monde, il s'en fout des Etats-Unis, il s'en fout de la France. C'est à Israël d'être fort, d'affirmer devant les Etats-Unis, devant la communauté internationale, devant l'Union Européenne, devant la France, le fait que Jérusalem ne sera jamais partagée, qu'on ne veut pas d'Etat palestinien parce que les frontières sont indéfendables, parce que la Judée Samarie c'est le berceau du judaïsme et c'est la partie intégrante de la terre d'Israël. Et puis c'est à nous finalement de répondre peut-être avec beaucoup plus de fermeté qu'il y avait eu sous l'air. Je vais vous dire honnêtement les choses. Comme toujours, moi je m'affichais perdument des 2 millions de Gazaouis. Moi ce qui m'importe aujourd'hui c'est la vengeance des 1300 Israéliens, femmes, bébés, pères de famille qui ont été massacrés. C'est ça, c'est la vengeance d'abord d'Israël, relever la gloire d'Israël. Les 200 otages m'importent aussi d'une certaine manière à Gaza. Mais honnêtement je n'ai rien à faire de ce qu'ont devenu les 2000 personnes à Gaza, qui il ne faut pas l'oublier, c'est les gens qui font la distinction, 2 millions, les gens qui font la distinction entre la population et le Hamas, je crois qu'ils ont oublié certaines choses, ils sont tous biberonnés à la même haine du juif. Donc moi honnêtement, ça c'est après. S'ils vont aller en Égypte, tant mieux, si on rentre... On ne va pas commencer cette guerre David, sans savoir comment on la termine, sans savoir... Il faut voir alors, tout à fait. Déjà pour moi, il y a un rectificatif à faire important, on ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Gaza c'est la terre d'Israël. Il ne faut pas oublier que c'est des territoires qui, pour moi qui suis croyant, on doit les récupérer. En fin d'histoire certes, mais voilà on y est peut-être, donc on doit récupérer ces terres, ils nous appartiennent aussi, on doit les récupérer. On ne va pas réoccuper Gaza, on va récupérer Gaza. Et il y a beaucoup de juifs aussi qui ont été expulsés en 2005, de manière dramatique, et on le paye aujourd'hui, c'est une grosse claque qu'on a prise, qui vont être très heureux de revenir dans la bouche catif habité. Gaza c'est vrai que ce sera peut-être un champ de ruines, mais on peut reconstruire, ce n'est pas trop ça. La Torah consciente. Voilà, ce n'est pas trop ça moi l'inquiétude. Moi ce qui m'inquiète, c'est qu'Israël ne doit pas tenir compte aujourd'hui de ce discours moderne. On a 3500 d'histoires, on a la Torah pour nous guider, la Torah, ça a arrivé ce drame, on va dire un mot là-dessus quand même. On vient de reprendre la lecture de la Torah qui commence par le livre de Bereshit. Rachid nous dit un commentaire très beau, de parler aux nations, de dire quand on nous dit qu'on occupe la terre d'Israël ou qu'on la vole, de dire à tous ces dirigeants du monde que Dieu a créé le ciel et la terre et que la terre d'Israël nous appartient, donc Dieu la donne à qui il veut. Donc si les États-Unis de Biden, si la communauté internationale, si l'Union Européenne ne sont pas contents de notre réponse qui doit être impitoyable et si on va reprendre Gaza, tant pis pour eux. On ne doit pas se soucier ni des droits de l'homme, ni de la pensée progressiste, ni du mondialisme. On doit avancer en tant que juif et quand on avancera en tant que juif, on ne recevra plus de claques horribles comme on a reçu. Ça je peux vous le dire. Merci David, on va continuer. ... de votre soutien. J'ai créé cette cagnotte justement pour essayer de m'en sortir parce que ce qui m'arrive, c'est que ça fait 4 mois que je suis privé d'Andem. Je n'ai plus de travail, je vais devoir mener un combat judiciaire important contre toutes ces gens qui ont déposé des plaintes contre moi. Je vais devoir prendre des avocats, ça fait beaucoup. ...